ça va toujours ouais ouais ça va pas durer quoi en mode en mode ça allait mais si c'était pas mal c'est une vision un peu péjorative non non c'est juste bah non mais c'était pas fou pourquoi mais parce que j'arrive pas les pédales ça me c'est compliqué ah ça demande de la de la concentration mais ça c'est normal au départ on est à quoi on c'est la sixième heure là qu'on entame donc il n'y a rien d'alerte de rien d'anormal rien de vraiment il n'y a rien qui doit qui doit être pris en se disant je vais pas y arriver si tu n'y arrives pas c'est pas ton problème c'est le mien mais surtout fais les choses petit à petit tu vois comme on faisait à la fin tranquillement et tu vas voir que petit à petit tu vas y arriver alors que si tu essayes de faire rapidement dans la précipitation tu feras pas forcément bien d'accord allez on va aller se voir les demi-tours on va continuer un petit peu ce qu'on a commencé puis on va aller se voir les demi-tours ok allez vas-y on va mettre en route le moteur et je vais t'aider à sortir de l'art quand tu vas prendre le volant ouais mais là tu sors on tourne tout à droite ok on tourne à gauche ouais et on va se remettre le long de la bande cyclable c'est bon je t'en rends tout allez on va démarrer on contrôle on indique clignote en gauche que tu quitte le trottoir et on démarre en accélérant ok à la prochaine on ira à gauche on contrôle on indique et on va gérer notre arrêt au stop en freinant non c'est pas le même en freinant on prend l'embrayage on laisse glisser tranquillement et on gère notre arrêt tranquillement au stop on va à la gauche on s'arrête et c'était bien comme arrêt mais tu as vu est-ce que tu l'as fait sur 5 mètres non tu l'as fait sur beaucoup plus et on repart tranquillement regardez ton démarrage nickel et on accélère ouais franchement c'était bien et on met la 2 ouais pas ouf t'es un peu précipité et on accélère non on peut accélérer et mettre la 3 maintenant on relâche doucement et à la prochaine on ira à droite intérieure extérieure droite clignote en droite on freine tranquillement on freine tranquillement et on met la 2 tranquillement on relâche tout doucement l'embrayage on relâche le quand même garde un petit peu de frein et on tourne tranquillement dans notre voie pas plus pas plus et on redresse et tu as vu mais tu as vu on a pris vraiment du temps et on s'est donné de la distance pour faire les choses et pour les faire correctement c'est le mien comme le tien en fait tu l'avais pas mis complètement j'ai mis le mien vite fait on lâche l'accélérateur mais t'as vu je roule pas là je suis avant non non bah ouais là vraiment c'est trop pas possible tu peux accélérer légèrement si tu veux ah bah non il y a deux autres et à la prochaine on ira à droite on contrôle on indique on lâche l'accélérateur on freine légèrement on prépare notre main pour tourner on garde mon vent et on tourne tranquillement encore un peu si on peut encore un peu et on redresse et et ouais tu vois et il y a 10 minutes c'était t'y arriverais pas en fait ah ouais bah voilà allez check c'était beau lâche l'accélérateur on va s'écarter les voitures de toute façon ça passe pas à deux donc on prend la place dont il y a besoin ah ok bon bah allez en fait là on peut pas mettre deux voitures bah trois voitures sur la même voie donc vu qu'il y a des voitures elles sont garées là on les dépasse on prend la voie dont on a besoin ok on lâche l'accélérateur parce que là c'est une priorité donc pour le moment c'est moi qui les gère et on repart en fait c'est une priorité à droite parce que je t'ai vu que tu regardais à gauche non j'ai regardé les deux ah d'accord freine doucement freine doucement freine doucement lâche l'accélérateur là puisqu'il y a un nouveau ouais ils en collent partout et on repart ouais ça va il était léger celui-là bah ouais je l'ai senti j'ai failli me faire engueuler tu m'as fait ralentir pour rien Fabien non mais c'est bon doucement freine doucement freine doucement freine encore un peu encore un peu encore un peu mais là on va s'arrêter ouais mais ça te permet de bien gérer la trajectoire de revenir et on va tout droit que là si t'étais arrivé plus vite on aurait coupé les trajes et on n'aurait jamais été à notre place là idem on va freiner doucement et on va tout droit donc on fait au mieux pour aller tout droit en freinant en freinant je freine je freine voilà en freinant encore encore je freine dans le rond-point encore allez tourne et on retourne ouais mais là en freinant ça prend du temps et on retourne ouais mais essaye de le faire plus vite sans tourner le volant tu vas voir ça va être compliqué je suis sûre que je veux le faire ouais bah il va falloir le tourner un peu plus son volant du coup ok un peu plus vite vas-y on va le refaire on ira à gauche on gère notre aro stop on gère notre aro stop on stop hein je serai pas en bon état et on redémarre en tournant à gauche je rentre bien bah je tire hein ouais ouais non là moi je l'ai tenu t'as senti que j'irai appuyé non 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 mauvaise foi ah ah elle a une mauvaise foi à toute épreuve et on met la 2 on ira à gauche à la prochaine on va freiner et on va s'arrêter à la ligne de stop on reprend et on gère notre aro à la ligne voilà on remet la une et on redémarre tranquillement et on va à gauche par contre on tourne vraiment allez tout et on redresse allez on est là 2 lâche l'accélérateur et on va s'écarter ah c'est le tien ? ouais mais vas y vas y je vais enlever le mien du coup ah bah j'ai enlevé le mien aussi je vais me faire engueuler on ira à droite tu vois comment je ralentis bien là ? ouais ça me va ah bah là bon un peu trop mais et on va à droite non on a un petit peu touché trop fort oh la honte là c'est la honte on l'a frotté on l'a frotté doucement 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 et on va tout droit reste à droite tu reste à droite tu n'es pas à droite là ? voilà imagine qu'il y ait quelqu'un en face et ben il y a personne voilà il y a quelqu'un ça va dans les droites ouais mais le truc le truc c'est que euh si tu prends l'habitude de faire comme s'il y avait personne quand il y avait de la visibilité tu feras pareil quand il y en aura pas et et la problématique c'est qu'un jour ben il y a quelqu'un c'est pas sûr on touche l'accélérateur par où je peux le faire aller ? on ira à droite à la prochaine tu peux avancer un peu c'est là où il y a la camionnette qu'on va à droite on contrôle voilà ouais c'est pas mal ça ouais c'est pas mal ça je sais pas où ça mène on va freiner doucement on va s'arrêter tu vas tout me laisser deux secondes ben là on est vraiment une impasse quoi vas-y engueule moi je connais pas les lieux moi ben moi non plus ah merde tu crois que j'ai l'habitude de venir ici ? bah ouais non tes parents ils te récupèrent où du coup ? euh je sais pas pour prendre les plus sophia d'accord hop et on est reparti et on va aller à deux la prochaine on va à gauche freiner prendre l'embrayage mettre la une lâcher le frein et on repart tranquillement on redresse super on accélère on accélère et on met la deux et on accélère on lâche l'accélérateur et je te laisse faire non je te jure on l'a fait 15 fois il est super doux hein ? lui on l'a fait plein de fois il n'a même pas besoin de freiner ouais bah c'est bien qu'est ce que tu as fait ? j'ai dit je te laisse faire ok je ne parlais même pas de celui-là ok je ne parlais même pas de celui-là bah on va tout droit on va tout droit ah dommage tu aurais pu tourner un peu plus à la fin qu'on soit vraiment en haute place mais sinon c'était bien ok j'ai freiné de fou hein j'ai pas freiné non ça me plaisait ça me plaisait on ira à droite ouais c'est pas un stop ou un arrêt qui se déchire ça ? ouais c'était bien on va à droite on est en deux mais c'est passé oui bien sûr que c'est passé ouais mais c'est mieux de démarrer en une à défaut à défaut je préfère le dire ok comme ça il n'y a pas de doute allez on accélère tranquillement la route a pu elle quoi ? elle pue elle pue elle est pourrie la route ouais ça me fait ralentir qu'est-ce qu'il faut faire ? ah bah oui non mais je te jure mais là il n'y a qu'un mode 8 qui veut passer et les jours non 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 mais on ne sélectionne pas quand on le met ou qu'on ne met pas on ira à gauche parce que sinon on finit par ne plus le mettre du tout on prend lent lent et on essaie là-bas qu'on s'arrête bah ouais ouais mais t'as freiné un peu fort au départ comme ça on y arrive en douceur on glisse là ouais c'est bien ça me va elle sert de mémo maintenant contre moi arrête-toi arrête-toi ah bah là je fais voilà et on va à gauche et on y va lentement bien douce mou malure c'est bien ça hein ? bah ouais et on repart et on met la 2 on va lâcher l'accélérateur freiné un peu freiné freiné il est costaud celui-là frein encore voilà tu peux lâcher hop ah ouais il est costaud de fou lui ouais ça c'est parce qu'on arrive à même pas 20 quand t'arrives à 30 il cogne un peu on va à droite j'aime bien je vais me faire réguler hein t'as raison on te laisse pas faire attends je freine là hein parce que oh là là attends c'est pas ici à droite tu peux le lâcher c'est bon c'est bon c'est bon on en fait pas trop non plus bah on était à 20 c'était ce que tu me disais depuis tout à l'heure non t'es passé à 15 c'est vrai ouais 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 t'es c'est pas à 5 km heure près alors ouais non c'est vrai faut mieux être prudent et faire les choses lentement on est d'accord on est d'accord on ira à droite comme la camionnette il faut contrôler, indiquer oh là il y a plein de monde derrière ils vont me tuer parce que regarde on roule à 20 en fait tu veux tourner à quelle allure ? 45 ouais on finit dans les panneaux t'as vu comment elle a tapé une accélération ça veut dire qu'elle était super énervée c'est limité à 30 en plus là-bas bah c'est vrai on va faire un embouteillage ouais on va accélérer un petit peu et puis malade ouais c'est zone 30 en plus t'en plus oui c'est vraiment plus bah ouais donc euh moi j'ai mon permis ça on peut admirer et tout t'as vu c'est lent hein ? ouais t'as vu c'est lent hein ? on verra à gauche euh t'es trop à droite à gauche oui mais j'ai vraiment mis 1000 ans en avance là mon clignoteur moi je t'ai dit on va à gauche tu le mets quand tu veux t'es trop à droite ah ouais ? ça fait 25 fois je te le dis freine 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 prends l'embrayage bah je sais pas est-ce que ça te semble normal d'être collé au trottoir alors qu'il y a les voitures et qu'il y a de la place à gauche ah bah tu t'as remis à une fois ? oui pour le moment je suis sympa elle se dit bah j'avais pas vu allez on accélère et puis on met la 2 à moins que tu veuilles faire hurler mon moteur pendant 4 jours faut le faire décrasser allez encore 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 ah mais là c'est 70 là c'est la fête hein ? on met la 3 on peut rouler quoi elle se dit bah je vais te les taper moi les 70 allez on met la 4 ah là les 70 ok détendu sur la trajectoire on lâche l'accélérateur je suis là et détendu sur la trajectoire mais regarde comment je suis sereine là je vois ça et on accélère tranquille bah non mais c'est un virage ouais bah je tiens lâche l'accélérateur lâche l'accélérateur parce que c'est un peu pourri ok alors on fait bon un petit peu et on remet la 3 allez tout de suite et on réaccélère ouais je t'ai surpris là ouais un peu je me suis demandé pourquoi tu me mettais un coup de volant comme ça mais parce que mes deux mains sont connectés à vous ? mais pas au cerveau du coup bah non ouais on met la 4 ça y est elle l'a pigé ça y est elle l'a pigé il est en rax oh il est en rax il est en fou rire je suis content de moi en plus non bah non oh elle était bien quand même Maxère allez c'est bon putain pour une fois que je peux rouler il y a un vélo quoi allez on va le doubler ensemble on le double ensemble oh là là on va dépasser les 70 c'est bien qu'il était à 80 ici ah ouais carrément c'est faux dire délicatement la trajectoire c'est délicat mais tu sens pas la délicatesse là ? ouais 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 je sens que t'as pas beaucoup de délicatesse en toi et que tu viens d'épuiser le peu que t'avais si t'as rien de commencer délicat on va freiner légèrement freiner un tout petit peu plus ah légèrement encore un peu encore un peu et de plus en plus ouais ouais voilà pas plus on met la 3 on met la 3 on garde ce freinage on garde ce freinage on relâche l'embrayage tout de suite on garde le freinage et on met la 2 et on relâche allez on peut y aller lâche l'embrayage s'il te plaît ok et on va là-bas où ça ? comme la voiture noire là-bas le gros camion ? ouais c'est pas noir c'est une camionnette alors c'est vraiment bleu allez on accélère et on met la 3 c'est un bleu très foncé dis donc qu'est-ce que c'était propre on accélère encore c'est pour décrasser ton moteur ouais ouais il a pas besoin tu sais moi je le décrase sans ça et on met la 4 attends ça tourne ça tourne faut pas faire d'autres trucs en même temps on est à trajectoire encore 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 et on a la 4 voilà pas plus pas plus lâche l'accélérateur on respire et on réaccélère tranquillement on réaccélère tranquillement on accélère tranquillement voilà là c'est 80 ouais max si t'es à 70 c'est que t'es bien vaut mieux être à 70 ou 75 bien qu'à 80 et être crispé mais je suis pas utile ouais ouais c'est bien toi tu kiffes ah ouais on lâche l'accélérateur tout simplement la trajectoire en dédicatesse voilà je commence à freiner là ? ouais et on va mettre la 3 on relâche on freine encore on freine encore et on met la 2 on relâche doucement doucement et on repart je crois que c'est sur les pieds ouais pour le moment on accélère tranquillement et on est là droit on accélère très bien mais c'est trop top ta voiture elle te dit qu'on passait les vitesses ouais on aurait pu accélérer un petit peu plus ah bah moi j'écoute ta voiture hein ? ta voiture elle me disait 4 ah tu pouvais accélérer un petit peu plus avant de mettre la 4 monte un petit peu au dessus de 2000 tours avant de changer ta vitesse ok je sais que la journée on va à faire la courte la courte est la courte qui a-t-elle l'a-t-elle qui a-t-elle qui a-t-elle qui a-t-elle T'as vu les trajectoires, elles sont douces là. Ouais. On lâche l'accélérateur. Attends, mais tout à l'heure, il paraît pas dans 70 à 70 ou 80 ? 70 maintenant. Et on va accélérer tranquillement. Bon, c'était à 70. Oh là là, le boudin, ça fait une heure, elle me suit. À la prochaine, on ira à gauche. Intérieur, extérieur clignotant. On freine. Dès maintenant, vraiment. Là, je freine. Ouais. Là, tu freines. On met la 3. On relâche doucement. On garde notre allure pour le moment. On garde ton allure là. Voilà, celle-là. Et on va tourner à gauche. Tu vois, il y a la voie de stockage. On va venir dans la voie de stockage tranquillement. Ok. Lâche le frein. Oh, je peux pas. Bon, je trouve qu'une pédale. On va pouvoir tourner là, tranquillement, avant la voiture, sur le soutien. Et on va freiner doucement et mettre la 2. Mettre la 2. Relâcher l'embrayage. Garder le frein. Et s'arrêter en douceur. S'arrêter. S'arrêter maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et remettre la 1. Et après, on va où ? On va aller à gauche, excuse-moi. À gauche ? On va laisser passer par là. Ah ouais, parce que là, je me dis france, t'allais me refaire face à l'équipe. Non. Oh, je vois. doucement doucement tu vois je cherche à speeder alors qu'il faut y aller et on met la douce on accélère on va lâcher l'accélérateur on va freiner on va lâcher l'accélérateur on va lâcher l'accélérateur on va lâcher l'accélérateur on va à droite on ira à gauche pas trop tôt mais là tu vois tu m'as fait un petit peu comme tout à l'heure tu as commencé à tourner du coup on est venu presque à contre sens avant de tourner tu vois allez vas-y c'est pas dramatique lâche l'accélérateur comme ça on laisse passer on va le dépasser avance tranquille ce qu'on va faire on va mettre le clignotant à droite on va s'arrêter après la seat on va venir s'arrêter doucement freiner prendre l'embrayage freiner freiner encore doucement le but c'est de s'aligner avant d'accord il me reste une vingtaine de minutes après je vais chercher un truc vite fait je ne sais pas où est mon truc mais en tout cas j'essaie on va voir les demi-tours le demi-tour c'est une manoeuvre qui a pour but de faire demi-tour je sais que j'ai un stylo dans ma poche il y en a plein là il y en a plein qui ne fonctionnent pas alors que dans ma poche j'en ai un qui fonctionne bien oh la vache mon blouson il est tout neuf il y a un trou dans la poche et du coup le stylo il a fini au fond du blouson on va voir les demi-tours le demi-tour c'est une manoeuvre qui a pour but de faire ok pourquoi on fait demi-tour bah pour plonger de je sens si on s'est trompé ah généralement oui parce qu'on s'est gouré de direction quel est le meilleur moyen de faire demi-tour bah avec un rond-point ouais c'est la seule intersection qui est réellement prévue pour faire demi-tour oui oui le giratoire ou le rond-point c'est les seules intersections qui sont réellement prévues pour maintenant tu pourrais très bien utiliser une intersection comme ça te dire bah mince je me suis trompé de direction bah je vais m'avancer reculer et repartir oui mais bon tu vas t'avancer tu dois la priorité à droite et en face tu vas reculer tu dois la priorité à tout le monde tu repars tu dois la priorité à droite donc en gros t'es prioritaire sur qui ? personne ouais et bah chaque manœuvre qu'on va voir du début à la fin il va vraiment falloir intégrer ça c'est que t'es prioritaire sur ? personne personne ok c'est bon ça ? ok le demi-tour c'est une manœuvre qui a pour but de faire demi-tour donc mettons on est dans une voie sans issue et du coup il va bien falloir te débrouiller à faire demi-tour avec ce qu'on a qu'on est sûr d'avoir potentiellement c'est la route sur laquelle on roule et encore tu verras que c'est pas toujours le cas maintenant donc le but ça va être de s'avancer reculer repartir alors ok je vais partir vers la gauche intérieur extérieur gauche clignote en gauche s'il y a quelqu'un je fais quoi ? je m'arrête ? ouais je bouge pas ou je m'arrête doucement l'allure vite le volant vers la gauche je suis ici je viens doucement toucher le trottoir je ne peux plus m'avancer je vais donc reculer reculer je vais contrôler à gauche et à droite pour m'assurer que personne n'arrive s'il y a quelqu'un je fais quoi ? je m'arrête ? ouais je veux que ce soit imprimé ça clignote en droite doucement l'allure vite le volant vers la droite et je viens jusqu'au trottoir je ne peux plus reculer je vais donc m'avancer je contrôle des deux côtés s'il y a quelqu'un je m'arrête et je repars tranquillement ok j'avance je recule je repars je te montre et après c'est à toi regarde j'ai un 4 couleurs mais en fait à la place d'une couleur il y a un critérium et oui c'est connu je ne connaissais pas ah ok c'est super connu je trouve ça vachement pratique j'ai toujours des stylos qui ne fonctionnent pas il a fait un bruit bizarre c'est pas moi alors intérieur extérieur clignote en gauche doucement l'allure vite le volant vers la gauche j'avance tranquillement jusqu'au trottoir hop je reprends mon embrayage mais tu vois c'est vraiment au point de patinage ok je ne cherche pas à lâcher l'embrayage doucement l'allure hop vite le volant bon là je recule parce que sinon il ne peut pas passer je recule doucement jusqu'au trottoir et hop une fois que je suis là je lui fais signe de passer s'il veut je remets ma une cligne en gauche à gauche et à droite il n'y a personne doucement l'allure regarde je tiens bien mon embrayage hop je dose même avec c'est à dire si ça va trop vite je rappuie c'est bon ça ok on se fait ça ensemble allez à toi ok je passe la musique ouais tourne tout reprend l'embrayage tourne tout ah tout comme ça ah bah sinon je ne vois pas comment tu vas faire demi-tour ah ok on avance doucement encore 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 voilà ok après du coup je retourne attends marche arrière pour mettre la marche arrière on passe par le point mort on plaque et on rentre vers l'arrière voilà clignote en droite doucement l'allure mais attends faut que je tourne non non ok on brayage pas plus on tourne tout tourne tout vraiment tout hop tout voilà on dose tu vois on rappuie un petit peu voilà ok on met la une non on met la une pas on tourne le volant ok clignote en gauche on contrôle des deux côtés doucement l'allure non doucement l'allure moi je perds des brillants on lève l'embrayage et on tourne tout tourne tout tout Led tout voilà on reprend et on avance doucement on reprend reprend j'ai repris ah non tu me laisses tout allez même joueur joue encore on contrôle on m'indique tout doucement l'allure on tient bien on voyage vite le volant on reprend l'embrayage et on dose on s'arrête tu vois là tu es en train de gérer 25 choses en même temps je fais comment là pour moi j'ai pu faire sur l'embrayage est-ce que ça suffit ? donc il faut utiliser quoi ? le frein d'accord mais tu vois là tu es en train d'essayer de redresser ton volant et du coup tu oublies de t'arrêter maintenant on garde le volant tourné viens chercher ton arrêt après on fait dans l'autre sens marche arrière clignote en droite tout doucement l'allure on tourne tout tourne tout on prend un peu on reprend un peu le but c'est pas d'aller vite va jusqu'au trottoir par contre ne tourne pas ton volant une fois que c'est fait hop ok on met la une ah je tourne pas mon volant tourneur clignotant en fait le but de cette manoeuvre c'est apprendre à gérer l'allure et le volant en simultané si tu tournes ton volant à l'arrêt il est où l'utilité de la manoeuvre ? ah bah oui tout doucement et on tourne tout on appuie tu vois et on redresse pourquoi je te dis on appuie sur l'embrayage ? ça pourra ralentir ? ouais c'est ça ça casse l'élan hop ça évite de prendre trop d'élan comme ça c'est bon ? ok on recommence ? ok non 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 ah non mais je fais quoi en fait ? clignotant ok doucement l'allure évite le volant on appuie on appuie on lève encore un peu on appuie voilà on appuie on vient s'arrêter en douceur marche arrière non 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 marche arrière ok clignotant on contrôle des deux côtés alors c'est surtout là et là en fait j'ai regardé partout mais pas ok et là je suis du coup clignotant droite doucement l'allure évite le volant et là je suis dans quel sens ? je ne sais pas tu veux aller vers où ? je ne sais tu as mis le clignotant de quel côté ? de droite et bien du coup il faut tourner le volant à droite voilà allez tourne-tour rappuie un petit peu on lève un peu tu vois dose-le oh non le coup ? de quoi ? bah c'est pas l'ordre marche arrière la première clignotant et on repart allez tourne tout 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 voilà appuie un peu et on redresse on redresse je redresse tes roues voilà allez je te laisse le faire une dernière fois ok tu me laisses tout ? le but de cette manœuvre à ton avis c'est quoi ? de faire demi-tour ouais mais de le faire rapidement ou de le faire tranquillement ? tranquillement ouais et surtout de le faire bien bien voilà donc arrête de te précipiter il n'y a pas de précipitation à avoir on contrôle et on met le attends est-ce qu'on va trop vite ? trop vite ? trop vite ? voilà trop vite et du coup trop vite ça monte sur le trottoir c'est monté là ? ouais bon bah là où avant elle est montée regarde elle continue à avancer c'est parce que j'ai pas mis le frein bah bah faut l'utiliser le frein c'est à toi aussi de l'utiliser s'il y a besoin tu me laisses tout ? on recommence où ? bah oui ok le but c'est d'y arriver sans monter sur le trottoir ok ok attends je sais plus dans quel sens je tourne je tourne à droite là ? ah non j'ai pas je suis pas sûre ouais t'as tourné les roues à l'arrêt ouais allez mais vas-y c'est pas grave maintenant ouais on va trop vite ok stop 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 je suis arrêtée ? voilà et où il fait ci ? on a plus tard on a une il peut passer vas-y vas-y il y en a une ? c'est qu'il nous voyait pas il était sur son téléphone ah bah super et on repart c'est pas mal tu me laisses tout ? ok le dernier truc j'ai compris mais le deuxième étape elle est en plus dure on va se la faire là allez vas-y ok ça va ? ouais ça va ok je te focalise pas sur lui voilà du coup t'as vu t'as rien fait du tout et là c'est encore pire ah ouais ? non allez vas-y mets la vue bah non ça va passer non ça passe pas ça va passer ? oh la honte oh la honte de ouf oh non merci merci tourne tout alors par contre je t'ai appris à tourner le volant comme ça moi ? non là c'était moi avance non mais même les mains à l'intérieur et tout il y a... d'accord ok mais t'as vu ? t'as vu ? t'as pas tourné ? t'es pas focalisé sur ta manœuvre ? ouais voilà ce qui se passe prends l'embrayage c'est pour ça que je t'ai dit si à quelqu'un on fait quoi ? bah on le laisse passer allez tu me laisses tout ? ouais ouais je me suis... bah ouais parce qu'au bout d'un moment on commence à être gênant si on passe 4 jours à faire un truc allez vas-y oh mais je suis trop mal là il y a plein dans l'intérieur allez mais il y a une personne devant elle va venir mais commence prépare toi à faire ta manœuvre ouais voilà ok 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 là on recule tranquillement non on recule on tourne tout non on le 12 on reprend ok et quand on est à l'arrêt là elle peut passer elle va pouvoir passer donc là on lui fait signe hop elle dit merci et puis hop on met la une et on repart il te manque juste ça de quoi ? parce que j'ai fait et c'est pour ça qu'on monte sur le trottoir tu sens quand moi je rappuie ? parce qu'on va trop vite ok le but c'est pas le but mais j'ai pas sûr qu'on avance pas si je... mais le but c'est d'avancer ou de tourner le volant ? bah quand on avance pas et bah vas-y je te laisse faire j'ai dit tu vas voir ok comment on sait quand le truc il est droit ? mais vas-y fais ta manoeuvre c'est pas mal ok bah... pour lui de l'écraser le piéton quoi c'est vraiment dommage il serait bien de le toucher un peu plus doucement ok ensuite non je te joue la jambe je te joue la jambe je vais le mettre une vitesse est-ce que c'est la bonne ? oui c'est la une ? ouais ? oui tu vas aller vers l'avant là ? attends attends on va laisser passer la voiture fais-lui signe fais-lui signe bah il me voit pas si si il te voit marche arrière ok 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 il peut pas passer il peut pas passer allez on m'élève clignotant tout doucement et on tourne tout on reprend un peu l'embrayage allez tourne tout là c'est tourner le volant qu'il faut ok voilà et on redresse allez allez une dernière fois ah mais je trouve trop nul c'est trop dur hein ? je suis vraiment trop nul c'est trop dur mais non juste aller doucement donner un peu d'élan reprendre l'embrayage donner un peu d'élan reprendre l'embrayage faut jouer avec le point de patinage allez vas-y hop on reprend on tourne tout on reprend on tourne tout on reprend on tourne tout non j'ai dit on reprend l'embrayage ah j'ai cru on reprend tout on recommence on lâche tout on laisse les deux bruits sur place ah il est qu'un derrière en plus allez vas-y on reprend on reprend l'embrayage pas le volant voilà ça c'est bien là on est venu le toucher le trottoir c'est bien ça c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien tout doucement tout doucement l'allure hop on tourne tout on reprend voilà super t'as vu la différence et tu as vu tu as cherché à le faire doucement et tu te sens pas moins en galère que tout à l'heure non c'est bon ça va c'est un peu mieux ouais mets la une et tout doucement attends on va le laisser passer ça va c'est yé là oui vas-y doucement t'as pris la pire vue et on y va et mais c'est pas ça monsieur hein allez on met c'est l'air vas-y on met la deux on va s'arrêter tranquillement lâcher l'accélérateur freiner doucement prendre l'embrayage et s'arrêter en douceur alors on s'arrête et en douceur ouais la douceur ouais bon c'est pas ton truc tu m'aisses tout ? oui ok je te montre on va faire la marche en ligne droite le but c'est de reculer en ligne droite donc s'il y a quelqu'un de devant derrière on fait quoi ? on s'arrête ok donc à partir de ce point là c'est dingue hein le nombre de voitures qui passent ici c'est dingue hein ouais ouais d'habitude il y a personne qui passe ouais c'est ça je te jure bon après c'est peut-être l'heure on va essayer de regarder où on est placé par rapport au trottoir on va regarder également derrière en vision directe et on va alterner sur les deux d'accord ? le but étant que ce soit des corrections légères c'est à dire je vais le laisser passer si je vois que je m'écarte ici je vais avoir tendance à me rapprocher par exemple si je m'écarte comme ça évidemment il y a quelqu'un d'autre il y en a plein là oui bon c'est pas grave on va attendre mais ça c'est des choses qui peuvent arriver le jour de l'examen bah t'attends ça s'en fout je recule doucement et si je vois que je m'écarte là ben je me rapproche ben tu vois bien qu'on s'écarte oui mais il faut que la portière soit genre à quelle distance ? parce que moi je comprends pas quand tu me disais qu'on est trop proche regarde là on est parallèle au trottoir ben tu vois qu'on est à peu près parallèle là on est en dehors du caniveau le but c'est pas d'être dedans quoi et pas d'être à 4 mètres là je recule doucement mais si je vois que je me rapproche là on voit qu'on se rapproche ouais ok j'ai capé on se réécarte là je vois que je me réécarte je me rapproche tu vois mais là je suis parallèle je suis bien mais si je fais ça c'est plus une ligne droite ok j'ai capté c'est bon ? ça c'est une manoeuvre ou permis ? ouais c'est une manoeuvre qu'on peut avoir le jour de l'examen et en mode c'est comme les manoeuvres mais c'est évalué ça ? ouais ok ça a l'air un peu simple quand même oui ça va généralement les gens c'est rare qu'ils se fassent la journée là-dessus ouais ça serait rare allez vas-y ok attends il y a une voiture en face on fait quoi ? on s'arrête ouais on recule doucement non non tourne pas ton volant ah ouais ? c'était droite non je te jure je sentais pas de vas-y arrête toi et enfin tourne pas ton volant à moins que t'en aies besoin là on regarde là on regarde là-bas on reprend un peu l'embrayage pour pas donner trop d'élan on freine un peu parce que là on va un peu vite on est proche quand même bah récarte toi un peu ouais encore un petit peu voilà pas plus pas plus non mais garde-le tu vois le but c'est de le garder dans la distance reprends un peu l'embrayage tu vas trop vite ah ouais ? et là on s'écarte trop bah on revient un peu plutôt que de donner un gros coup de volant et redresser tourne moins mais plus longtemps ok t'obtiendras le même résultat en beaucoup mieux ok d'accord ? tu n'agis pas dans la précipitation je ne peux pas utiliser ah non je suis obligée d'utiliser les métros ouais celui-là il te sert à rien en vision directe hop un coup d'oeil derrière et là je vois rien derrière je vois des sièges on reprend l'embrayage parce qu'il y a le vélo et on s'arrête allez c'est pas mal on s'en refera c'est trop dur non mais c'est trop dur non mais c'est sûr ça m'a non mais c'est sûr ça m'a de quoi ? la manoeuvre et tout là trop dur au bout du temps ouais non vraiment trop dur allez on est reparti on met la lune on se continue ça 2-3 minutes et puis après on va arriver je mets la lune et tout droit ouais clignotant t'es honte allez on met la 2 lâche l'ombrayage s'il te plait ok j'ai l'impression que c'est moins doux on ira à gauche c'est pas mal on freiner doucement on prend l'ombrayage mette la une C'est pas grave, c'est quand je t'ai dit on va à gauche qu'il fallait mettre le clignotant D'accord ? Et on met la 2 On s'arrête, bien sûr, on met la 1 et on repart doucement On met la 2 MDR c'est une sortie d'école mais ça va pas à la tête Moi je dis pourquoi moi ? Bah alors là s'ils veulent tous crever c'est maintenant Je rigole, je me fais confiance Juste traversez pas n'importe comment s'il vous plaît On ira à droite On va s'arrêter Mettre la 1 Et repartir Avance doucement Regarde à droite Avance doucement Avance doucement s'il te plait Et on y va après Ah du coup après la blanche, c'est pas grave Après la jaune Et noir là bas Ouais mais c'est pas grave, elle nous gêne pas nous Allez avance doucement, dès maintenant Voilà Regarde où tu vas Voilà Et on accélère Et on met la 2 Lâche l'accélérateur Lâche l'accélérateur Lâche l'accélérateur Lâche-le complètement Mais j'ai lâché l'accélérateur Mais ne le reprend pas Mais là je suis sur le frein Mais c'est bien Non mais là faut s'arrêter carré bien Ah mais c'est toi qui avais pris l'embrayage Allez vas-y Voilà parce qu'on a vraiment pu faire de la bouillie Non c'est chiant Ah non c'est égoûtant surtout On accélère ou on met la 2 Je peux avoir envie de trop accélérer C'est bon cette fois Pour une fois Ouais là non On accélère tranquillement On accélère Allez on accélère en 2 Mais regarde ce qu'il y a avec cette trottinette Voilà Voilà Moi ce que là dessus c'est toi qui prend les dommages Et ce qu'on va faire On ira à gauche la brochette Intérieur et extérieur clignotant On va laisser passer les véhicules en face avant de tourner Donc on va venir s'arrêter en douceur Je suis peut-être un peu loin Mettre la une Lâcher le frein Accélérer Et on va aller redémarrer Voilà Et on va s'arrêter à droite Lâcher tout de suite ? Ouais Tranquillement Tranquillement Pas plus proche Pas plus proche On freine On prend l'embrayage On gère notre arrêt en douceur Pour en refreindre C'est pas mal L'arrêt ça va Elle était doux un peu Non mais c'est pas mal Après le demi-tour C'est une manœuvre qui est extrêmement compliquée Ah ouais Mais elle t'oblige Elle t'oblige Je pense que c'était le créneau Non mais c'est une manœuvre qui est compliquée au départ Mais elle t'oblige à avoir la gestion du volant et des pédales en même temps Ouais Donc tu vas voir que quand tu vas démarrer en tournant et tout Ça va être beaucoup plus simple que maintenant Ok Bon la prochaine fois On voit les intersections On commencera par les priorités à droite Ah ouais donc c'est Ouais là les priorités à droite Ça va être un bon moment Tu vas adorer C'est vraiment un bon moment C'est à mon tour de regarder Allez check